Le président centrafricain déchu s'est réfugié au Cameroun, c'est ce qu'a annoncé Yeoundé lundi. Selon la présidence camerounaise, François Bozizet attend désormais son départ vers un autre pays d'accueil. Le chef de l'Etat s'est enfui de RCA alors que la capitale tombait dimanche entre les mains des rebelles de la coalition Séléka. Selon le porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende, la famille du président a été prise en charge en RDC, une vingtaine de personnes au total. A Bangui, le président de la coalition Séléka, Michel Jotodia, s'est autoproclamé président. Il a annoncé l'organisation d'élections libres et transparentes d'ici trois mois. Interviewé par RFI, le chef rebelle a déclaré qu'il s'exprimerait dès ce soir. « Après la déclaration que je vais faire, je pourrai à ce moment me considérer chef d'Etat. » Pour le moment, Bangui est sous le contrôle des rebelles. Des témoins font état de pillage depuis la prise de la ville par Séléka. La coalition s'est emparée dimanche du palais présidentiel, de l'Assemblée et de la radio nationale à l'issue de combats. Au moins 13 militaires sud-africains ont été tués et 27 blessés dans des affrontements lors de la prise de la capitale, selon la présidence sud-africaine. D'après Éric Massy, le porte-parole de Séléka, les rebelles comptent maintenir le gouvernement actuel tout en procédant à quelques remaniements. La formation du gouvernement d'union faisait suite aux accords de Libreville, signés le 11 janvier dernier. Michel Jotodia avait été nommé vice-premier ministre de cette équipe, formé de partisans de François Bozizet, de représentants de l'opposition civile et de rebelles. Les États africains comme occidentaux ont fait état de leur inquiétude face à la situation actuelle. L'Union africaine a suspendu dès lundi la Centrafrique de ses institutions.